J'ai entendu comme ça quelqu'un dire, mais pourquoi vous vous parlez seulement de délivrance? Alors je lui ai dit, là où tu vas vous parler de quoi? Il dit la foi. J'ai dit, mais va poser la question à ton pasteur, pourquoi est-ce qu'il parle seulement de la foi? La foi c'est un message de la Bible. La délivrance c'est un message de la Bible. C'est comme si tu demandes à un dentiste, pourquoi est-ce qu'il ne parle que des dents? Pourquoi est-ce qu'il ne soigne que des dents? C'est la capacité, la compétence que Dieu lui a donnée. Un ophtalmologue ne soigne que les yeux. Mais je vais être plus large avec vous, en vous disant qu'il n'y a rien d'autre dans la Bible que la délivrance. Mais rien d'autre. Je m'explique. Luc chapitre 4, verset 18. Ça, c'est le programme d'activité de Jésus. C'est tout ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Il m'a oint. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle pouvez-vous annoncer à un pauvre? Si ce n'est que Dieu le délivrera de sa pauvreté pour l'enrichir. Que ce soit spirituellement, matériellement, financièrement, sur le plan social, sur le plan de la mentalité. Le message qui annonce une bonne nouvelle aux pauvres, c'est qu'il sortira de la pauvreté. Or, si tu sors de la pauvreté, c'est que tu es délivré de la pauvreté. Le premier axe du ministère de Jésus, c'est la délivrance. Le deuxième axe du ministère de Jésus, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand quelqu'un a son cœur brisé, et que tu travailles à la guérison de cette personne, elle sort de l'état du cœur brisé, pour avoir un cœur restauré. Ce deuxième axe de la vision de Jésus, c'est la délivrance. Troisièmement, pour proclamer aux captifs, le mot est sorti, la délivrance. Les captifs, ce sont les prisonniers. Le troisième axe du ministère de Jésus, c'est la délivrance. Quatrièmement, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Une personne qui ne voyait pas. Et puis, vous prêchez et elle voit. Spirituellement, elle était aveugle. Ou physiquement, elle était aveugle. Et vous parlez et elle voit. Quand elle sort de la cécité, de l'aveuglement, là, on dit qu'elle est délivrée de la cécité. Quatrième axe du ministère de Jésus, c'est la délivrance. Cinquième axe du ministère de Jésus, pour renvoyer libre les opprimés. Les opprimés peuvent être comparés aux oppressés. Et quand on parle de cela, il y a un oppresseur. C'est une action extérieure. C'est les tyrans qui oppressent. Ce sont les Goliaths, les Hérodes. Renvoyer libre les opprimés. Cinquième axe du ministère de Jésus, quand tu libères quelqu'un d'une oppression, quand tu libères quelqu'un de l'influence d'une personne mauvaise, tu l'as délivrée. Cinquième axe du ministère de Jésus, c'est la délivrance. Sixième et dernier axe, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand tu vas dire à quelqu'un, Dieu va te faire grâce. La personne comprend que par la grâce, elle ne mérite pas. Mais par la grâce, elle accédera à un autre état, à une autre position, à une autre dimension. Quand la grâce te donne d'accéder à autre chose, la grâce te délivre de ce que tu es et de ce que tu vis. Sixième axe du ministère de Jésus, c'est la délivrance. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur la terre? C'est ça le ministère.